Actes, chapitre 2, versets 42 à 47 Les apôtres, tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé les produits entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec présévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils remplaient le pain dans la maison et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Comme je le disais, notre thème aujourd'hui est la communion fraternelle. Je crois que chacun d'entre nous peut avoir d'origine. Chacun d'entre nous peut appartenir aux tribus. Ceux qui sont dans le Congo, même ici en France. Ici en France, tous les départements et les régions. Il y a des gens, peut-être, qui sont dans les régions. Il y a des régions, il y a une île de France. Il y a des régions qui sont dans les régions. Il y a des régions de Bretagne. Quand ils faisaient la partage des régions, ils voyaient comment les gens d'abord vivaient. Donc ils cherchaient des choses qui étaient en commun. C'est pour cela qu'ils ont fait ça, qu'ils soient comme une région. Et si on voit aussi dans nos pays d'origine, C'est pour cela qu'il y a une langue qui est déterminée. Il y a des régions qui sont dans les régions. Il y a des régions qui sont dans les régions qui sont dans les régions. Mais qu'est-ce qui se passe ? Chacun d'entre nous a le maximum. Donc je dis, chacun d'entre nous fait le maximum pour garder au moins la culture, au moins la langue qui est dans les régions. Enfin, même le peuple juif, c'est pareil. Même quand ils étaient en captivité, ils faisaient le maximum afin de garder leur origine. Donc si on a choisi ce terme de commune fraternelle, c'est parce que j'aimerais bien qu'on ne retourne pas dans les origines de l'Église. Parce que quand quelqu'un commence à perdre son chemin, ou bien qu'il commence à perdre leur origine, Donc c'est ce qui a commis qu'on s'éloigne un peu de leur origine. Donc c'est ce qui a commis qu'on s'éloigne un peu de leur origine. Bon, qu'il s'assoit bien. Qu'il s'éloigne un peu de leur origine. Parce que l'Église, si on regarde aujourd'hui, l'Église, il est en train de s'éloigner un peu plus, beaucoup même, de ses origines. Parce que nous tous, on connaît que l'Église, il est née à la croix. Donc, il y a une autre mère quelque part, notre égile, notre mère c'est Jésus. Parce que c'est une autre mère c'est Jésus. Pourquoi on dit ça? Parce que quand Jésus est à la croix, quand ils ont mis une lance à côté, il y avait une chose qui s'est passée. Il y avait l'eau et le sang qui est versé. Donc, nous trouvons que l'Église, il est en train de s'éloigner. Pourquoi? Parce que moi, ce temps-là, il n'y a pas de temps. Il y a deux phénomènes. 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 C'est après qu'il est la naissance d'un enfant. Donc, c'est la même chose avec nous les chrétiens. Si on suit bien l'histoire, quand Jésus était avec les apôtres, quand il a ressuscité, il a promis une chose. Il a dit, il ne faut pas s'éloigner, mais demeurer toujours ensemble. On va regarder ça. Jésus n'a pas dit que Pierre, toi, tu peux aller à gauche. Jean, toi, tu peux aller à droite. Il a dit, demeurer toujours ensemble. Donc, c'est que c'était un consigne que Jésus a laissé. Et si Jésus a laissé cette consigne, c'est parce qu'il savait que c'était vraiment très important pour nous. Alléluia. Donc, c'est que demeurer ensemble, c'était un des cordes. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui a été, c'est-à-dire qu'on va retourner un petit peu. Jésus l'a dit, aimez-vous les uns, les autres. Donc, c'est qu'à ce moment-là, il faut que le monde sache que vous êtes mes disciples. Donc, on passe à ce exemple beaucoup pratique. Ce que tu as dit, il y a un groupe alimentaire. Et ça, je crois, si je ne me trompe pas, il peut y avoir sept groupes alimentaires. Il y a des matières grasses, des produits laitiers, des groupes misounis. Donc, c'est que même quand on mange, on doit équilibrer les choses. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'Église? L'Église a aussi équilibré des choses. Il y a certaines choses que nous-mêmes, les chrétiens, on est en train d'écarter. Et ce qu'on écarte, il y a des gens qui sont les membres. Alléluia. On va expliquer ça. La Bible dit qu'ils ont démarré ensemble dans la fraction du pain, dans les enseignements des apports. Ils priaient. Ils partageaient même l'air bien. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a certaines choses qu'on est en train de supprimer. Et ceux qui sont supprimés, il y a comme la Bible nous dit, «Mokote a longola, mokotasani ni abakis. » Alors, mais où est-ce que l'ongola? Il va à l'ongola parnailler. Tant qu'on est l'ongola, et qu'on est l'ongola, il va à l'ongola parnailler. Qu'est-ce qui se passe? Ils demeuraient ensemble. Dans la prière et la fraction du pain, à part ça, ils partageaient l'enseignement des apôtres. Donc, c'est que quelque part, aujourd'hui, il y a certaines églises qui ont devenu comme des quissimes. Et pourquoi? Parce qu'à ça, la prière. Ah, ça, ça devient un danger. Parce que Jésus n'a pas dit que prier seulement, prier seulement, ne partagez pas le pain, ou bien ne partagez pas la parole. Donc, c'est que les enseignements des apôtres, c'est quoi? Les enseignements des apôtres, c'est les consignes qu'il lui-même, comme Jésus a laissé aux apôtres, afin de transmettre ça de la génération à génération. Tout le monde, vous comprenez, c'est la communion fraternelle. Moi, je disais, ce qui est un peu simple, la Bible, c'est une communion profonde, ou bien c'est une profonde unité dans les pensées, c'est une profonde unité dans les pensées, dans les sentiments et dans les intimités et dans les intentions. Donc, c'est que, qu'est-ce que Jésus voulait? Ceux qui nous disaient à l'ancienne, ils avaient les mêmes pensées, ils avaient les mêmes intimités, ils avaient, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en commun. Ils partageaient tout. Alléluia! Notre frère aussi, il est en train de louer le Seigneur. Il est lui aussi le Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'ils partageaient. Donc, c'est-à-dire que, quand vous avez des choses, vous avez des choses, vous avez des choses, vous avez des choses, c'est-à-dire qu'il y a des écrits qui ne sont pas en train de louer le Seigneur. Ma question, c'est ça. Est-ce qu'on démerde dans les écrits qu'il n'y ait pas d'écriture ? Aucune personne qui lit les écrits du vassé-pêtres. Ce qu'on a dit, c'est comme il était écrit, comme il était interprété dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, pourquoi ? Des fois, il faut qu'on pose des questions. Pourquoi chaque coin, on a des églises ? Pourquoi on ne pose pas cette question ? Pourquoi chaque coin a des églises, mais les gens ne se répentent pas jusqu'à aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que c'est certaines questions qu'on doit poser. Parce que quand tu poses des questions, quelque part, ça te permet quelque part de devenir sage. Quand tu cherches à savoir pourquoi des choses, ça te permet d'être sage à quelque chose. On va analyser ça. Chaque coin a l'église, mais chaque église, ils ont comme un local ma propriété privée des pasteurs. Et tant qu'on va faire ça, l'évangile est la puissance. Je me souviens, il y avait une époque où on disait qu'il y avait des groupes de prières. Alléluia. A cette époque, si on ne s'oublie pas, j'étais vraiment un enfant. Il y avait un enfant à cette époque. Qu'est-ce qui se passait ? Dans le groupe de prières, il y avait des gens qui avaient un enfant qui était sorcier. Ils l'amenaient dans le groupe de prières. Moi, on n'a pas besoin de la délivrance. Pourquoi on dit ça ? Parce que la puissance de Dieu, il était authentique. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire ? Pourquoi ? Même aujourd'hui, si on voit dans les églises, c'est difficile de voir quelqu'un qui passe à la chair, à témoigner, qu'il y a un enfant qui a eu un enfant, qu'il y a un enfant qui a eu un enfant qui a eu un enfant. Je crois qu'il y a un enfant qui a eu un enfant qui a eu un enfant. Parce que tu vas avoir peur. Mais à cette époque des disciples, ma Bible me dit qu'il y avait des prodiges. Des prodiges. Il y avait des miracles. Le miracle, c'est quoi ? C'est une chose qui est dehors de commun. Dehors de commun. Et puis, il y a un enfant qui est normal. On va analyser un jour où Pierre et Jean, ils marchaient. Quand ils marchaient, ils partaient pour aller prier. Ils avaient cette habitude. Ils partaient pour ne pas être au synagogue. Mais quand ils étaient au synagogue, il y avait quelqu'un qui était... Comment on peut utiliser ça ? Quelqu'un qui était négligé. Il était à la porte. Mais Pierre, il a regardé cette personne. Et quand ils regardaient, ils ont vu que cette personne, il désirait quelque chose. Parce que la puissance dédiée, elle était sur lui. L'onction dédiée, il était encore sur lui. Et il s'est donné la capacité de comprendre que cette personne, l'une fois, il a besoin d'une chose. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'on n'a pas de l'argent. On n'a pas ni or. Mais les choses qu'on a, c'est ça qu'on va te donner. Dans l'époque des apôtres, il avait lève-toi et marche. Mais dans notre époque, on n'a pas lève-toi et marche. Mais on a l'argent et l'or. Parce que si tu vois les églises d'aujourd'hui, c'est des églises, quand tu entres, tu te dis, waouh, c'est magnifique. Mais il n'y a plus la présence dédiée. Et quand ils ont la présence dédiée, l'église, on les a sous l'église. Il n'y a plus la présence dédiée. Mais si tu vois où Pierre, moi des fois je me demande, si Jean et Pierre étaient là présents. J'imagine moi, si Jean et Pierre étaient là présents. Moi, je ne crois pas qu'ils voulaient prier les fois qu'on me prie. Parce qu'on cherche à avoir la communion fraternelle. La Bible nous dit quelque part, on a dit aux Philippiens, que chacun des noms a leur propre intérêt. Mais il n'y a pas leur intérêt. Il n'y a pas leur intérêt. Donc, c'est que moi, je dois aimer la sœur Laetitia. Il n'y a pas leur intérêt. Est-ce qu'on peut arriver à ce point-là? Il y avait des gens qui vendaient leurs biens. Bon, ça va. On va comprendre cette époque. Cette époque, c'était une époque de présécution. L'église, c'est là qu'ils présécutaient. Donc, c'est qu'ils avaient que non. Il y a des mères fixités. C'est pour cela qu'ils faisaient ça. Ils vendaient leurs biens. Ils vendaient leurs biens. Ils vendaient leurs biens. Ils vendaient leurs biens. Mais aujourd'hui, on se pose question. Il ne nous a pas dit pour vendre nos biens nos maisons. Mais la question, c'est ça. Est-ce qu'ils vendaient les biens ? Parce qu'il y a quelqu'un qui te dit, C'est quoi pour vendre nos là-bas ? Mais ce qu'ils vendaient quelqu'un, on dirait quelqu'un qui est en train de se débarrasser d'une chose. On dirait qu'elle veut se libérater d'une chose. Quand veux-tu donner à quelqu'un une chose, Que ce soit une chose que je m'en ai mis à ce moment-là ? Est-ce que cet amour, la communion fraternelle, partager les pêles ? Parce que Jésus, quand il était avec les disciples, il faisait ça tout le temps. Il faisait ça tout le temps. Imagine Jésus, il était avec les disciples. Il était en train de prêcher. Sa mère et ses frères, ils ont venu. Ils ont dit, non, il y a ta mère et tes frères qui sont dehors. Qu'est-ce qu'il a dit? A l'hôpital, c'est des gens qui partagent les mêmes paroles. Donc, c'est qu'on est une famille. On n'est pas en train de dire qu'il faut qu'il y ait une famille. Mais il faut savoir que ça, c'est une famille. Même Dieu ne marche pas tout seul. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à s'écartir de l'église. Et c'est ça la puissance du diable qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que le diable veut? C'est de t'éloigner, que tu restes seul. On donne beaucoup plus d'exemples. Tu peux faire un exemple, les oeufs. Si tu as eu un mot, tu as eu un courboune, tu as eu un courboune. Mais tu as eu un quatre, tu as eu un souci. Même nos problèmes, même nos soucis, tu as eu un arbre pour te partager. Combien de fois Paul est en train de crier à l'église de Corinthe? Comment ça s'est fait? Vous avez des problèmes. Vous cherchez des juges. Des juges qui sont païens. Est-ce qu'entre vous, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous juger? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a pris confiance. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Et c'est ça qu'il va continuer à faire. Et combien de fois je me pose des questions. Quand quelqu'un vient pour te dire une calumnie. Et cette parole, il a vraiment une puissance. Ce qui me dit, il y a un frère néo. Ah, frère néo. Tout le monde a dit qu'il y a un sourd. Le plus étonnant, qu'est-ce qu'on fait? Tu as eu un sourd. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Tu n'as même pas cherché à analyser si c'était vrai. La Bible nous dit quoi? Ceux qui critiquaient beaucoup. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Il faut que les gens sont crédibles. Si cette personne est crédible, il faut avoir deux personnes pour témoigner. Et tant que les gens ne croient pas à ça. Notre cœur, ils ont comme ma banque. Même si on ne sait pas. Il n'y a pas de confiance. Mais Dieu, il veut qu'on démerde dans la communion fraternelle. Et tant qu'on sera ensemble, on sera puissant. Et tant qu'on sera ensemble, la présence d'Esprit sera là. Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Où il y a deux ou trois iniams ou non. Vous savez pourquoi Jésus l'a dit ça? Parce que quand Ezra, il a commencé des synagogues, il a commencé des synagogues. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Pour avoir une synagogue dans une ville, vous devez avoir plus ou moins dix hommes, plus de trente ans, mariés. Donc, c'est ce qu'on a dit dans la synagogue qui est là. Vous devez avoir dix hommes, plus de trente ans, qui sont mariés. Ceux qui ont besoin de trente ans, ils ont besoin de trente ans. Pardon, dix ans, ils ont besoin de trente ans. Là, il a besoin de la synagogue. Mais j'ai dit, le billet, il a besoin d'aider. Où il y a deux ou trois iniams ou non. Donc, c'est que même quand on est dans la iniams, la présence de Dieu, il est là. Et quand la présence de Dieu, il est là, c'est qu'on doit avoir des miracles. C'est pour cela aujourd'hui, désolé, je vais appeler ça, on a des miracles et des micro-ondes. Oui. Miracle préchauffé, pizza chauffée. Pourquoi? Tu as sur le miracle de la solauté. Parce que les gens, aujourd'hui, cherchent la magie pour attirer les gens. Mais à cette époque, les gens qui avaient la magie, ils fouillaient où il y avait les chrétiens. Et c'est ça qu'on doit retourner. On doit retourner à ça. Maintenant, on vit de les nostaliger. Quand on était. Quand j'étais. Même il y a des serviteurs de Dieu qui osent dire ça. Quand j'étais. C'est que ton Dieu, il est passé. Mais notre Dieu, dans la Bible, la Bible dit qu'il est le même. Eh, aujourd'hui, éternellement. Et pourquoi on n'a plus de miracles dans nos églises? Combien de fois quelqu'un vient de l'église, il est malade. Je vais lui dire, désolé. Désolé, qu'il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Pourquoi on ne s'est allé sous-souté? Pourquoi il n'y a plus la crainte? Parce que mon Dieu qui a sali le débauche, il n'a même pas peur. Il vient encore à l'église. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Parce que le Dieu qui a sali le sou, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas peur de venir à l'église. Parce qu'il sait, il ne vient encore pas aller. Il y a les sorciers qui commencent même à envoûter à l'église. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y en a pris la communion fraternelle. Parce que chacun cherche ses propres intérêts. Même dans nos prières, on est devenus même égoïstes dans nos prières. Oui, on va le dire. Il y a des gens, on est devenus égoïstes dans nos prières. On va analyser dans un hôpital. Il n'y a pas de malade. Quand il y a un hôpital. Docteur, il n'y a pas de malade. 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 Combien de fois, il n'y a pas de malade. Combien de fois, on prend vraiment même 5 minutes seulement. 5 minutes pour prier pour quelqu'un. Combien de fois? Des fois même pour nos frères et sœurs, de la même sang, on ne fait pas ça. Tout en Zambé, Pessanga. Zambé, il n'y a pas de malade. Combien de fois, tu diras en Zambé? Il n'y a pas de malade. Il y a des historiens que nous ont dit. Anna, il a prié pendant 24 ans. Et qu'est-ce qu'Anne faisait quand il priait? Il n'avait pas en commune avec Dieu. Il n'était pas en commune fraternelle. Il pensait qu'à elle. Et qu'est-ce qu'il disait? Zambé, Pessanga. Et je crois que même quand il venait pour prier, nous avons dit que c'était Gabriel. Gabriel, vous n'avez pas de malade. Zambé, Pessanga. Il n'y a pas de malade. Mais les jours qu'il a changé, parce qu'il a compris que nous, on ne peut pas s'appeler Zambé quelque chose. Ma sœur, mon frère, quand tu fais prière, fais-toi attention. Parce que quand Anna avait besoin d'enfants, Dieu avait besoin de qui? Des prophètes. Quand Anna avait besoin d'enfants, Dieu avait besoin d'un juge. Les jours qu'il a pris la décision, il disait, je ne vais pas s'appeler, je ne vais pas s'appeler. Est-ce que tu peux dire ça, Dieu? Si tu nous donnes le local, ça ne sera vraiment pour toi. Ça ne sera pas pour nous. Ça ne sera pas pour nous. Si on fait ça, moi, je crois qu'il y a une chose qui va changer. Et moi, je sais, la Bible nous dit, dans les derniers jours, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de s'appeler. Ma question, c'est ça, pourquoi il n'y a pas de s'appeler? Je ne sais pas si tu as un souk. Il y a une chose qui ne va pas bien. Il y a une chose qui ne va pas bien. Il y a une chose qui ne va pas bien. Donc, c'est qu'on a modèle. Moi, j'ai dit tout le temps, la parole de Dieu, ce n'est pas comme WhatsApp. Qu'est-ce que WhatsApp fait? Quand tu prends des photos, ils ont un peu plus de flair. Non, la parole de Dieu, ce n'est pas ça. La parole de Dieu, c'est un miroir. Quand tu regardes, tu te vois toi-même. La parole de Dieu, ce qui est sur le moment, c'est qu'il faut poser des questions. Il y a une chose qui ne va pas. Parce que qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On commence à piocher. On commence à chercher, qu'est-ce que moi je veux? La Bible nous dit, l'agneau, ça se mange dans sa totalité. Ce qui est ça, l'agneau, c'est qu'il n'y a pas de s'appeler. Il 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 n'y a pas de s'appeler. Moi, je dis, Dieu nous aide. Il faut que la parole de Dieu touche dans nos consciences. Si tu ne touches pas dans ta conscience, c'est que touche dans l'intimité. Moi, je crois que je suis un peu de s'appeler. Parce que quand la Bible dit que quand ils ont amené cette femme devant Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Elle dit, Et quand tu vas dire ça, ça va changer ton attitude. On va imaginer aujourd'hui si Dieu nous révèle par quelqu'un et nous dit qu'il n'a aujourd'hui à 17 heures, c'est l'élévation. C'est l'enlèvement. Ma question, c'est ça. Je ne peux pas vous dire que je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire que je ne peux pas vous dire. Parce que je ne peux pas vous dire. Il y a deux choses. Commettre péché et vivre dans le péché. Dieu, il sait qu'il est un homme. Il sait qu'il est facile à commettre le péché. Mais Dieu, il ne veut pas qu'on continue à faire les mêmes péchés. Donc, il y a une chose qu'on doit avoir à l'habitude. C'est la parole de Dieu. C'est la sainteté. La Bible nous dit quoi? L'esprit de Dieu est sur nous. Il nous témoigne avec notre esprit que nous aussi, nous sommes des fils de Dieu. Est-ce que cet esprit est encore avec toi? Parce que ce qui est cet esprit, il a sonné, 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 il a sonné. Mais quand cet esprit est avec toi, des fois, qu'il vient nous aider, combien de fois je lis, la Bible nous dit, quand tu commets péché, va chercher ton frère pour confesser. Alléluia. C'est de la Bible. On sait l'issue, Lucas et Laetitia ont confessé. Et ce n'est pas, on ne sait pas que ça. Parce que si on n'a pas passé l'issue, on a confessé, on a un peu ça. On a un peu de ça. Moi, on a un Facebook. C'est pour cela qu'on a peur. C'est pour cela qu'on a peur. C'est pour cela qu'on a pensé. Comme il y a des fois, on n'a pas pensé, on n'a rien de l'aider. C'est toi, tu as besoin de toi. Est-ce qu'il y a la communion fraternelle? C'est une profonde unité d'aller penser. Pour avoir les mêmes pensées. Quand on vient à l'église, pour avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments. On est parti, on va aller à l'église pour offrir à Dieu. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Cherchons à faire ça, à rester unis. Et tu as besoin d'être unis. C'est pour cela qu'on a pensé. 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 Tu as l'impression que notre foi est bâtie dans les miracles. Non. Mais on a besoin des miracles, on a besoin de foi, on a besoin d'autres langues, on a besoin d'interprétation aussi des langues. Combien de monde de l'église est en train d'interpréter les langues? Combien de monde? Mais c'est dans la Bible. Mais pourquoi? Ils ont appelé ça à l'église. Mais c'est pour cela qu'on a pensé. Oui, c'est pour cela qu'on a pensé. Il n'y a pas d'interprétation. Pourquoi il n'y en a pas? Mais c'est des dons, on ne s'appelle pas ça. Interprétation des langues, parole de connaissance. Au milieu de nous, on doit avoir des gens qui vont nous donner conseil sur le premier financier. Oui, il ne faut pas la paix. Il ne faut pas la paix. Les gens ne parlent pas. Non, c'est Maman là, Maman est au sein du département. Maman, il n'y a pas un conseil. C'est parce que c'est dans la Bible. La Bible est à Maman parce qu'il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Est-ce qu'il n'y a pas d'un conseil? Parce que maintenant, des fois, c'est dommage. On reste beaucoup plus à la télé qu'à la Bible. On regarde beaucoup plus si Maudero qu'à la Bible. Maudero, on m'a récentivé. 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 C'est ça qu'il fait. Parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir. Si tu prends la télé, si tu prends la télé, on dit qu'il m'a dit qu'il n'y a pas d'un côté de la télé pendant une semaine, on va retrouver un autre côté dans le salon. Parce qu'il y a une grande influence sur la télé. Mais au début, ce n'était pas comme ça. La télé n'a pas d'un moyen de communication. Mais aujourd'hui, il y a eu un moyen de pécher et un moyen de destruction. La télé, maintenant, elle sépare même des familles. Sa fille, moi, elle s'appelle dans la télé. Il y a eu un moyen et elle s'appelle dans la télé. Il n'y a plus de communication entre la famille. Et c'est ça que c'est trop dangéré. C'est une chose qu'il doit enlever c'est enlever la communication de ta famille. Et s'il enlève ça, il sera fort et toi, tu seras faible. Moi, des fois, je me pose des questions. Comment ça se fait ? Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas que le papa n'a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a pas papa. Papa, vous pouvez vous donner des conseils. Papa, vous pouvez vous donner des conseils qui nous aide. Et c'est pour cela que je dis que Dieu nous aide pour nous révéler qui est lui en vérité. Que chacun de nous a joie de la révélation en Zambé. Comme Thomas. Thomas, quand Jésus s'est révélé, il a dit « Oh mon Dieu, oh mon Seigneur ! » Donc, ce Dieu nous révèle encore à nous. nous avons changé même une façon de ce qu'il a adoré. On a vu cette femme l'autre dimanche, cette femme qui était prostituée, cette femme qui n'était pas considérée. Mais quand il a rencontré Dieu, sa vie a changé. Il y a des choses comme ça. Des fois, on dit « Non, il y a 50 ans, il y a 30 ans que je suis chrétien. » Mais il fallait qu'on l'a fait pour qu'on gâte, pour qu'on nous, comment on appelle ça ? Pour qu'on rouille, pour qu'on rouille, pour qu'on gâte. Et toi, tu penses que tu es grandi. Malheureusement, des fois, on va dans les églises quand quelqu'un est en train de prêcher. Il y a des choses qui sont en train de prêcher. Il y a des choses qui sont en train de prêcher. Mais il y a des choses qui sont en train de prêcher. Et c'est un danger. Le danger, c'est quoi ? Parce que tout au tard, la trompette est en train. Et ce qui est sonné, il y a des choses qui sont en train de prêcher. Parce que le péché, il y a des choses qui sont en élèvement. Pourquoi ? Tu sais pourquoi les gens vont parler à l'élèvement ? Parce que le péché, c'est lourd. On connaît l'histoire de Jonas. Il n'a pas obéi la voix de Dieu. Dieu l'a dit, va à Ninive. Va prêcher la parole. Il a changé, il a détourné, il a monté dans ce bateau. La Bible dit quoi ? Il y a une tempête qui a battu à cause de péché à Moutumor. On va analyser. Les soumis à Moutumor comme un bateau qui est lourd. On doit changer ça. On doit retourner dans les Écritures. On doit vivre selon les apôtres. Parce que la Bible nous dit nous sommes assis dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus comme la pierre anguinaire. Ce qui est dans la modèle c'est notre apôtre et notre prophète. C'est là où on doit retourner. Il ne faut plus laisser nos ensembles. Même la Bible dit, Paul l'a dit, il ne faut pas négliger, il ne faut pas qu'on ne peut pas nous faire. Mais par contre, rester ensemble et rester unis. Il y a une versée que j'aime bien. Tu es dans la livre Pissom 133. On va lire Pissom. Pissom 133. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme les rosés des hermots qui descendent sur la terre de Sion. En effet, c'est là qu'Éternel envoie la bénédiction et la vie éternelle. Les fêtes qu'on a démarré ensemble. Dieu, il vient, il donne la bénédiction. Dieu, il vient, il donne la vie éternelle. C'est pour cela qu'on va donner plus d'explications. On va continuer à comprendre cette explication. Non, tu savais que dans l'époque les apôtres c'était comme ça parce que non. Pas plus de donner des explications. Il est le même. Le moment où tous sont passés les lots, les apôtres ils ont passé aussi. Il y avait un moment qu'ils adoraient en silence. Ils adoraient en silence mais la présence des dieux il était là. Il était là. La Bible nous dit les gens qui se convertissent ils ne partaient pas hier. Ils venaient encore à l'église ils demeuraient ensemble. Ils présévéraient dans la prière. C'est quoi ça la présévérance? C'est d'insister. C'est d'insister. Jacob il a dit ceux qui ont béni il a insisté il a présévéré par rapport à sa bénédiction. Oh Dieu il faut qu'il change les situations de notre église. Il faut qu'il change on a besoin de changements dans notre église. Oh que Dieu soit loué parce que moi je crois et tant que nous sommes unis on va continuer comme ça. Et comme on va commencer comme ça on doit voir ça. Ceux qui ont moni papa Michel j'ai dit Oh papa Michel mais papa on a flatté mais qu'il soit vraiment un papa Michel là. Et papa Michel va me dire Oh mon petit ça me fait vraiment plaisir de te voir. Et ceux de Togo Zalabongo on va glorifier comme c'est ce monsieur qui dit Togo Tatole parce que les apôtres batatola qui et nous aussi on veut Togo Tatole Cet feu là monte-toi ne pêle dans pâte-côte Jésus n'a pas dit que monte-toi ça va rester pour vous Non Au contraire il a dit c'est pour vous et pour tout le monde qui va se convertir et ça sera pour toujours jusqu'à l'enlèvement Enlèvement n'a pas été mais les apôtres ils vont se couper à l'enlèvement Est-ce que ceux qui ont l'intention de ma moto un incendie c'est un pompier mais ils n'ont même pas besoin de pompier C'est quelqu'un qui va me couper Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris la moto c'est un pompier Et quand ils ont pris la moto il n'y a pas sorti à l'enfer pour que je me m'enlèvement Et tout ce que j'ai dérivé tous les hommes tu as ici mais ils ne peuvent continuer que je n'enlèvement soyons prudents soyons prudents des fois même des fois il faut faire le maximum de comprendre ce que ton fils regarde à la télé parce que les choses qu'il regarde la musique qu'il écoute c'est ça les choses qu'il va faire la foi vient de ce qu'on a attend les bêtises aussi viennent de ce qu'on attend parce qu'il y a une chose qu'on a la simplicité de le faire les bêtises même des fois les séries on ne va pas critiquer toutes les séries il y a des séries des fois on a des conseils malheureusement il y a des conseils conseils non c'est pas parce que il y a des des conseils et là ça devient danger Jésus il ne veut pas qu'on continue comme ça Jésus des fois il demande mais moi j'avais déjà ordonné des miracles ça va se passer pourquoi ils ont pris des miracles il y a certaines choses qui sont des fortes en communion ce que tout s'allume en communion on va voir il y a des grandes choses qui vont se passer acclamons pour la gloire de Jésus Amen que Dieu nous aide les temps ils sont mauvais les temps ils sont mauvais et que Dieu nous aide parce que moi des fois je dis quand quelqu'un vient te demander un conseil il y a un problème vous savez pourquoi parce que je vais recevoir un conseil quelque part il te dit dernièrement c'est à toi et si tu donnes un mauvais conseil à cette personne c'est la destruction si tu donnes un bon conseil à cette personne ça va aller et soyons comme ça aimez-vous les uns les autres Jésus a dit aimez-vous il n'a pas dit dispersez-vous il a dit cherchez la unité cherchez à être unis on va imaginer lui-même Dieu il est unis en père fils et saint esprit il ne marche jamais seul quand il est parti pour voir Abraham il n'était pas seul et pourquoi toi tu veux rester seul pourquoi on donne toujours cet exemple ça va prendre des temps mais si tu tiens aux quatre bien cinq venez encore tout commence beaucoup plus ensemble même quand il y a des tempêtes ne cherche pas à fuir ne cherche pas à fuir ton frère parce qu'il y a des problèmes mais qu'il y a des problèmes ceux qui ne sont pas salés à ma bé au cœur ou peut-être se construire à yô qui au long et qu'est-ce que nous on fait ah salé à ma bé ah vous avez les limites Dieu ne veut pas avoir des limites entre toi et moi à l'internet tout le monde c'est 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 le monde et surtout salé à la qui est à l'internet restons à lui restons vraiment à l'internet Alléluia